Alors la journée a été disputée aujourd'hui et le CAC 40 échoue à rien d'arracher une nouvelle séance de hausse, moins 0,01% vers les 6131 points et seulement 2,7 milliards d'euros échangés. Les statistiques du jour n'étaient pas mauvaises, loin de là avec un retour à la croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro en mars. L'indice PMI et HS Markit Composite est ressorti à 53,2 points, un plus haut depuis huit mois aux Etats-Unis. Les investisseurs jouent aussi la prudence avant le compte rendu de la dernière réunion de la réserve fédérale. A 17h45, le Dow Jones est en très très légère baisse autour des 33 404 points, tout comme le Nasdaq qui oscille lui aussi très peu vers les 13 692 points. Allez, on regarde les valeurs françaises et EDF était l'action 100 000 volts aujourd'hui, elle finit en tête du SBF 120 alors que selon Reuters, l'Etat envisagerait de racheter les parts des actionnaires minoritaires pour environ 10 milliards d'euros dans le cadre du projet de réorganisation du producteur d'énergie derrière. Air France-KLM continue à grimper porté par l'annonce des dernières mesures de soutien du gouvernement, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ayant même déclaré aujourd'hui que l'aide apportée par l'Etat français dans le cadre de ce plan de recapitalisation ne serait peut-être pas la dernière vu la situation du secteur aérien. Belle séance de rebond aussi pour Atos. Selon Investir, citant Bloomberg, les analyses d'Exam BNP Paribas estiment que la SS2I pourrait constituer une cible pour Capgemini alors que les valorisations des deux groupes sont aux extrêmes opposés. Sur le CAC 40, Worldline est également bien orienté. Et puis à noter aussi la progression de 2,9% d'Amundi, entrée en négociation exclusive avec Société Générale pour le rachat de la filiale de gestion d'actifs. L'Ixor pure 825 millions d'euros. Allez, côté baisse, les séances se suivent et ne se ressemblent pas pour Solution 30 qui perd plus de 14% aujourd'hui. Il faut dire que le fonds Muddy Waters persiste et signe expliquant que les rapports des auditeurs indépendants mandatés par la société contiennent, je cite, des éléments accablants sur Solution 30 et ne font rien pour dissiper nos inquiétudes au sujet des liens multiples et persistants du groupe avec des individus associés aux crimes organisés et au blanchiment d'argent. Nous appelons les autorités de maintien de la loi à enquêter. Fin de citation. En repli également Technip Énergie, McPhee et Albioma. Et puis sur le CAC 40, c'est Estillon Lixotica qui signe la baisse la plus nette. La cour d'appel d'Amsterdam a rejeté toutes les demandes du groupe visant à recevoir des informations supplémentaires concernant les actions de Grand Vision pour atténuer l'impact du Covid-19 sur ses activités. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada